On le sait, le temps des Fêtes mène une pression supplémentaire sur notre budget. Alors, on s'est donné comme mission cette semaine de vous proposer des idées de sorties gratuites. Et comme à chaque semaine, François Trépanier qui est avec nous. Salut François! Salut Simon! On est dans un Rona à Saint-Jean-sur-Richelieu, pour une raison bien particulière, un village de Noël, mais pas n'importe quel. Absolument, on est du côté du Rona-Hiberville plus particulièrement. Puis ici, Simon, les gens viennent de partout pour visiter le village de Noël. Je pense qu'on va voir des images à l'écran. Écoute, je parlais à la propriétaire Audrey ici qui me disait que les gens descendent parce qu'il y a des collectionneurs de villages de Noël, d'objets qu'on retrouve dans des villages de Noël. Et ici, au Rona, je pense que c'est un des plus beaux au Québec. Alors, on a construit une espèce de petite cabane en pain d'épices. On va rentrer à l'intérieur et visiter le village de Noël. Il y a un allée des sapins. C'est de toute beauté. On vient ici en famille. Donc, non, on n'aurait pas le réflexe de dire « Hey, on va aller au Rona visiter. » C'est un attrait touristique. Mais dans le temps des Fêtes, ici, c'en est un. Et je tiens à dire que moi-même et ma conjointe, Isan Richard, on est immortalisés dans le village de Noël. On a vu ça. Vous avez votre personnage dans le village des Fêtes. Pour notre deuxième proposition, on reste aussi dans le temps des Fêtes. Oui, c'est le train des Fêtes CPKC qui est bien connu. Ça se passe la semaine prochaine, Simon, du 21 novembre au 23 novembre. C'est vraiment un train qui est hyper reconnu et qui passe dans plusieurs régions. Alors, Montréal, Canton de l'Est, Montérégie, vous aurez la chance de voir le train. C'est un train qui est illuminé du début à la fin. Donc, même si vous n'êtes pas sur place pour accueillir le train, juste de se mettre sur le bord de la voie ferrée, vous allez voir le train passer. Et il y a plusieurs spectacles parce que le train va s'arrêter à différents endroits. Cette année, le Tyler Shaw, Virginia to Vegas, Dallas Smith et bien plus. Et je tiens à mentionner que ce train-là, ça recueille des denrées non périssables pour pouvoir remettre aux gens qui en ont besoin. Tout à fait. Alors, c'est pour une bonne cause et c'est de toute beauté pour nos yeux. Et là, on parle souvent du temps des Fêtes. On pense aux artisans. On pense aussi au marché de Noël. C'est le temps. C'est le temps des marchés de Noël. Puis tu disais, on parle d'activités qui ne coûtent pas cher. On peut aller visiter un marché de Noël et ne pas dépenser. Juste aller se promener, rencontrer les artisans. Ou y aller avec notre budget. Absolument. Y aller avec notre budget. Si on a 5 $ à dépenser, on va se prendre une petite confiture et ça va faire l'affaire de tout le monde. Alors, c'est du côté de la Mauricie. C'est la tournée des artisans de Saint-Sévère qui a lieu. Entre autres, avec « Rien ne se perd, tout se crée », « Domaine, vin, Gélinas » et « Passion, la vente » qui vont être sur place. Alors, c'est une belle occasion d'aller les visiter, de peut-être également faire des achats pour le temps des Fêtes. Et je tiens à dire, les marchés de Noël, c'est le temps. Il y en a dans toutes les régions du Québec. Tout à fait. En rafale, François, quelques propositions. Oui, rapidement, du côté des Cours Mont-Royal à Montréal, l'Expo Barbie, Simon. Peut-être que les gens ne connaissent pas ça. Ce n'est pas la première édition. C'est 1000 figurines Barbie que les gens vont pouvoir découvrir au Cours Mont-Royal. C'est gratuit pour aller visiter ça. C'est vraiment des personnalités, des vedettes hollywoodiennes habillées par de grands couturiers. Alors, vous allez rencontrer des poupées Barbie qui valent très cher. Rapidement, du côté de la Côte-Nord, un endroit que tu connais bien et que tu aimes bien. Oui. Observez les horreurs boréales. C'est magnifique. On le sait, en haut du 51e parallèle, il est possible de voir les horreurs par temps clair l'hiver. Alors, c'est de toute beauté du côté de la Côte-Nord. On peut également faire du fat bike, aller se promener un peu. Les sentiers du Mont d'Avio, situés à proximité de Fermont, sont vraiment un lieu de prédilection également. Et en terminant, rendez-vous dans l'un des parcs régionaux du centre du Québec. Alors, il y a plusieurs parcs régionaux qu'on parle. Parc régional de la Forêt de Drummond, Parc régional de la Rivière-Gentillier ou encore le Parc régional des Grandes-Coulées. C'est vraiment des endroits qui ne coûtent rien. Et là aussi, comme les marchés de Noël, des parcs régionaux, il y en a dans toutes les régions. Alors, je pense que c'est une belle activité pour les gens pour aller se promener tout à fait gratuitement. Merci, François, pour ces suggestions qui ne mettront pas en péril notre budget fort apprécié de ce temps-ci. Merci, François, d'avoir été des nôtres. C'est un grand plaisir. Oui, mesdames, messieurs, c'est ce qui complète cette émission d'À vos affaires. On se retrouve lundi soir, 18h30 sur LCN. D'ici là, soyez à vos affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada